Le coup de crayon du bédéiste Jacques Lamontagne est bien connu des amateurs du genre. Dans son atelier au bord du Lac-Alain, à Saint-Raymond, il donne vie aux personnages de séries au succès international tels que les Druides, Aspik, Van Helsing contre Jacques Léventreur et son dernier-né, paru aux prestigieuses éditions du Puy, Wild West, une épopée qui raconte la vie de Calamity Jane. C'est un personnage qui a une vie absolument fascinante. En fait, on pourrait dire que Wild Billy Cook, Calamity Jane, c'était un peu les vedettes rock de l'époque. En m'attaquant une série comme ça, je voulais être le plus crédible possible. Les armes et tout ça, ce sont des accessoires, le décor, etc. Mais avant tout, on a à livrer des émotions, on a à raconter un récit et ça, c'est la chose la plus importante. Ce scénariste et illustrateur québécois a vécu plusieurs vies avant de s'orienter à la quarantaine vers ses premières amours, le 9e art. Grâce à la bande dessinée, je me suis rendu compte que là, c'était formidable parce qu'on a vraiment un contact avec le lecteur, on a un retour et il y a une espèce d'héritage qu'on va laisser derrière soi qui est le livre. Quand les gens viennent me dire, bon, j'avais eu une mauvaise journée, une mauvaise semaine, une mauvaise période, j'ai ouvert l'album et je me suis complètement évadé. D'avoir maintenant, moi, ce retour-là comme auteur, je trouve ça tout à fait fantastique. C'est, comme je disais, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Le dessin, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Pour Jacques Lamontagne, il en garde un souvenir attendri. Les seuls problèmes que j'aurais, bon, peut-être un petit peu de distraction parfois durant les cours, je m'évadais facilement. Surtout, bon, dans des cours un peu plus ennuyants. Donc, je dessinais. Mais sinon, je dirais que ça a été plus un côté positif dans ma vie, le dessin. Une enfance qu'il a passée à Québec et à laquelle il souhaite un jour rendre hommage. J'ai une idée en tête, quelque chose de très poétique par rapport à ma jeunesse dans les quartiers de Saint-Sauveur. Cette espèce de beauté-là, il y avait des décors exceptionnels, les cours intérieurs que j'ai connus, moi, dans les années 60, avec les vêtements qui séchaient. Bon, donc il y a de quoi faire, mais ce sera pour plus tard. Mais pour l'instant, le BDiste québécois souhaite se consacrer tout entier à la prochaine parution du deuxième tome de Wild West. Sous-titrage Société Radio-Canada